... Europe 1, tout roule. Pierre de Villeneuve. Bonsoir à tous, aujourd'hui on prend tout roule par le petit bout de la lorgnette. Il y a dans l'univers auto un petit monde très très à part, c'est celui de la miniature. Non, ce ne sont pas les petites voitures que vous trouvez en grande surface pour vos gamins, ce sont des modèles extrêmement précis, on les a là dans notre studio, ils nous entourent avec des rétroviseurs, des clignotants et même le petit badge arrière pour signifier le modèle. Les professionnels de cet univers nous accompagnent ce jour pour nous expliquer. A suivre aussi les essais de l'auto-journal, deux nouveautés aujourd'hui, la toute dernière Honda Civic et le Citroën Space Tourer. Voilà pour le sommaire, attachez vos ceintures, passez en drive-to-roule, c'est parti ! Alors du temps de mes parents, c'était les Dinky Toys de mon temps, c'était les Solido. Aujourd'hui, les marques de miniatures se sont multipliées, certaines comme Norev ont été ressuscitées, d'autres comme Minichamp ont lancé une nouvelle donne, celle de la voiture miniature ultra ultra précise. Et cet univers de la petite voiture qui a tout d'une grande, on en parle avec nos invités. Philippe Pellazzo, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes le directeur commercial chez Solido. Michael Gena, bonsoir ! Bien ! Vous êtes le représentant des miniatures Spark. Et Daniel Péchert, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes le propriétaire du magasin Dantoys et de la marque également Dantoys que vous avez ressuscité. Alors Philippe Pellazzo, vous, c'est Solido. Pour moi, Solido, dans mon temps, c'était les GS, les 504 de l'époque au 1,43ème. Et vous, vous avez pris un nouveau pari pour ressusciter Solido. C'est le 1,18ème, les voitures un peu plus grandes. Tout à fait ! C'est des voitures qui permettent à pas mal de collectionneurs de les retrouver, non pas que dans des magasins spécialisés, mais surtout dans l'ensemble des jouettistes dont on peut retrouver, et on va retrouver, j'espère, tous ces modèles très très prochainement pour donner à nos enfants le goût de recollectionner de la voiture. Les enfants et les parents ? Les enfants et les parents. Parce que ces voitures-là, on les retrouve sur les bureaux de certains chefs d'entreprise également. Exactement. Michael Gena, vous, c'est Spark et c'est une marque nouvelle. Alors Spark, oui. Spark est une marque qui a aujourd'hui pas si nouvelle que ça parce qu'elle a 17 ans. Oui, enfin bon... Fin 99, on regarde les autres marques. Norev et Solido et Dinky. Effectivement, donc c'est une marque qui a 17 ans aujourd'hui. Et Corgi. Et Dinky Toys, etc. Donc c'est une marque qui a 17 ans aujourd'hui, qui a été créée par un ami d'enfance à moi, avec qui j'ai été à l'école il y a des années de ça. Et on a décidé de créer donc cette marque qui s'est vouée dans les premières années au modèle de compétition et plus spécialement au modèle des 24 heures du Mans que les autres gros fabricants ne faisaient pas. Cette F1 par exemple, c'est quoi ? Ça, c'est la championne du monde de Rosberg de 2016, à l'échelle individuelle. La fameuse ? La fameuse. Qui l'a accompagnée jusqu'à la retraite en Formule 1. Voilà, une retraite, oui. Et Daniel, Daniel Pachert. Alors vous, vous avez fait le pari de reproduire d'une certaine manière les Dinky Toys de l'époque en les remodelant. Comment ça s'est passé exactement ? Ça s'est passé que monsieur Daniel Pachert, en 2005, il a eu l'idée de vouloir refaire les Dinky Toys. Oui. Voilà. En 2005, donc il y a 12 ans. En 2005, il y a, oui, un certain temps déjà. Et donc, j'ai proposé, à l'époque c'était la société Norev, de me reproduire des modèles qu'on a connus étant jeunes et tout ça, les jouets de mon enfance. D'accord. Donc là, vous avez la déesse présidentielle du général de Gaulle avec la petite lumière dedans quand même. La petite lumière dedans, oui. Et le chauffeur aussi. Alors le but, c'est de refaire les jouets à l'identique. Ah oui. Exactement pareil, la même fabrication qu'à l'époque. Ils sont lourds, dis donc. Ils sont, en principe, ils ont le même poids que les jouets d'époque et ça veut dire qu'on part de modèles d'époque pour reproduire les jouets. Comprenez ? C'est strictement la même chose. Il faut que la copie, elle soit strictement pareille. Alors, et en plus de tout ça, vous vendez non seulement les Dantoys, mais aussi des voitures d'autres marques. On continue de parler avec vous juste après les news de la semaine. Et cette semaine, justement, elle a été marquée par les tractations sur le mariage Peugeot-Opel. Carlos Tavares a confirmé son envie pour croquer la filiale européenne de General Motors. Le patron de PSA a même ambitionné de créer un champion européen. À sa décharge, Tavares compte à son actif le redressement de PSA. On s'en souvient qu'il a frôlé la faillite il y a quatre ans. Il est même allé s'entretenir avec Theresa May et a rencontré le ministre britannique des entreprises pour étudier le cas de la filiale anglaise Vauxhall. Et puisque l'appétit de PSA ne se limite pas à Opel, le géant français pourrait aussi racheter Proton, la marque malaisienne qui détient notamment Lotus, mais reste en grosse difficulté financière. L'idée pour Peugeot-Citroën serait de se servir de Proton pour produire des modèles low-cost pour la région asiatique. Genève approche et AMG saisira l'occasion pour y fêter ses 50 ans. La filiale Sport de Mercedes y présentera à l'occasion le Roadster GT en édition limitée, mais aussi la série spéciale Ocean Blue des classes C cabriolet et coupée en AMG AMGS. Couleur bleue pour la capote, quelques raffinements et 150 exemplaires collecteurs. Enfin, le succès de City Scoot à Paris, scooter électrique, qui est loué toutes les 40 secondes. C'est la statistique. Déjà 150 000 trajets effectués depuis le lancement du dispositif il y a huit mois. Les présentations ont été faites avec nos invités miniaturistes, Philippe Pelazzo de chez Solido, Michael Gena de chez Spark et Daniel Pechert pour sa propre entreprise. Dan Toys qui reproduit des Dinky Toys de l'époque à l'identique. Philippe Pelazzo, qu'est-ce qui vous a plongé dans cet univers qui est quand même assez particulier ? Alors moi j'ai une petite anecdote puisque c'est un univers qui m'a pris quand j'étais tout petit et j'habitais à l'époque, enfin mon grand-père habitait à l'époque à Villeurbanne et juste au-dessus de mon balcon, en vue plongeante, j'avais la magnifique cuisine Norev qui était à ma disposition. Donc c'est un rêve d'enfant parce que j'avais à l'époque, j'avais 7 ou 8 ans et mon rêve c'était d'aller plonger dans les cartons à l'époque. Et vous pouviez ? Non, il n'y avait pas des... Ah pas du tout, enfin disons que si... Il n'y avait pas des ventes du personnel ? Exactement, tout à fait et à l'époque les magasins faisaient la queue chez Norev pour aller chercher les nouveautés. On avait des queues monumentales. Michael Gena, c'est quelque chose qui vous parle ça ? Ah oui, alors moi c'est surtout la passion qui m'a amené vers ce milieu-là et une opportunité que je ne pouvais pas refuser à l'époque de la création de cette marque. Il y a 17 ans donc, il y a 17 ans, par un ami à moi, M. Ripper, qui lui déjà travaillait en Chine pour une autre marque de miniatures, a décidé de créer cette marque-là et de m'en confier la responsabilité pour la France et donc la distribution pour la France et aujourd'hui l'Europe. Et donc c'est cette passion d'Autombile qui nous animait tous les deux. Et vous Daniel, vous êtes tombé dans la potion magique quand vous étiez petit ? Moi, on va dire ça, étant petit, malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'avoir des Dinky Toys que j'aurais bien voulu avoir. Ils étaient chers. Ils étaient chers et mes parents, malheureusement, ne pouvaient pas m'en offrir. Et donc, quand j'ai commencé à travailler, j'ai dit je vais commencer à m'en acheter. Vous faisiez quoi comme métier ? J'ai fait un petit peu de tout dans ma vie, ça serait un peu trop long pour vous raconter, entre les portes blindées, les fenêtres et tout ce qui s'en suit. Et puis, je me suis retrouvé à dire, et pourquoi tu ne vendrais pas des voitures, des Dinky Toys ? Et comment ils font pour les trouver ? Et bien, on pose des annonces dans les journaux de quartier et tout ça. Et puis, on trouve des valises avec plein de Dinky Toys dedans. Mais des vrais, d'époque à cette époque-là. Et ça, c'était dans les années 80. Bon, après un break assez important dans d'autres métiers, comme je vous dis. Et puis, en 2000, ça m'a repris. Et puis, je dis, ça serait fantastique si on pouvait refaire des Dinky. Et vous l'avez fait parce qu'il y a une histoire de brevet. C'est-à-dire que Dinky, je crois, a déposé la marque, mais pas les modèles, c'est ça ? Exactement. Vous êtes très au courant. C'est très bien. Et donc, aujourd'hui, M. Pacher a eu l'idée de refaire les Dinky en 2005. C'est bien de vous parler de vous à la troisième personne. C'est un peu comme Alain Delon. Oui, mais malheureusement, je n'avais pas le droit de les appeler Dinky Toys. C'est pour ça que je les ai appelés Dan Toys. Dan comme Daniel, bien entendu. Mais c'est proche. C'est proche. Et donc, si vous vous étiez appelé Jean-Michel, c'est plus compliqué. Pour moi, l'important, c'est que... Jean-Mi Toys, c'est moins bien. Non, ou Daniel Toys, peut-être. Et donc, le but, c'était un rêve de dire, on va réussir à refaire des Dinky Toys. Vous voyez ? Alors, le modèle que vous prenez dans la main actuellement, là, c'est un camion porte-fer. C'est un jouet aujourd'hui, l'original coûte aujourd'hui de 500, entre 500 et 1000 euros, celui-là que vous avez dans la main. L'original Dinky Toys. Dinky Toys, c'est-à-dire, et j'imagine qu'il en reste très peu, c'est difficile à trouver. Il en reste très peu, très difficile à trouver, parce que bon, il a 50 ans d'âge quand même. Et bien, aujourd'hui, si vous prenez un original et le Dantoï, il n'y a pas grande différence, si vous aimez mieux. Et celui-là, je peux le trouver à 80 euros. C'est une niche, ça intéresse qui ? Quel est le profil de l'acheteur de la miniature, Michael Gena ? Les collectionneurs. Beaucoup de personnes nous posent la question, à savoir, comment vous faites pour travailler, pour gagner votre vie, juste en vendant des petites voitures, et comment ça peut générer autant. Il y a vraiment un très gros groupe de passionnés à travers le monde. Qu'est-ce que vous appelez très gros ? Vous qui, en plus, avez une boutique de modélisme à Paris, il y a combien de visiteurs par jour ? C'est très aléatoire. Et je peux poser la question à Daniel aussi, qui a une boutique dans le 15e à Paris. Parfois, il y a zéro ? On va dire en France, monsieur Dino, on va dire, pour moi, il y a 10 000 collectionneurs en France. Il n'y a pas plus. C'est ça, 10 000 sur 66 millions, on est quand même loin. Dans les 10 000 collectionneurs, il y a les gens qui vont faire les anciennes, les copies de Dinky. Il y en a qui vont faire la F1, le Rally, le Mans. Et puis, il y en a qui vont faire les Solido, les 18e, les voitures, la Gordini. Et chaque collectionneur veut autre chose, c'est ça ? Parce qu'il y a des types quand même qui viennent, ils veulent la 504 GL de leur enfance, couleur vert-pomme métallisée avec l'intérieur châtaille. Il y a plusieurs types de collectionneurs. Il y en a qui suivent des thèmes de collection. Et puis après, la passion de l'automobile touche beaucoup, beaucoup plus de monde qu'uniquement les collectionneurs de miniatures. Donc, il y a des gens qui vont acheter des voitures parce qu'ils l'ont eue. Ils vont en avoir deux dans leur maison. Je connais un comédien qui fait ça. Voilà. Et il y a des gros passionnés qui consacrent un gros montant de leur budget pour acheter 10, 20, 30, 40 miniatures par mois en fonction du thème. Formule 1, Pikes Peak, Rally, etc. La production, Philippe Pélazo, la production, elle est immense. Il y a combien de fabricants en tout de ces miniatures ? Parce qu'on dit 10 000 collectionneurs en France à peu près. Pour combien de fabricants ? Je pense qu'il y a peut-être un tout petit peu plus de 10 000 collectionneurs parce qu'on a des gens qui ne sont pas, on va dire... On va appeler ça les occasionnels. On va dire les gens qui font uniquement de l'achat d'impulsion sur un modèle. Mais bon, Daniel, en bien résumé, c'est ici 10 000 collectionneurs, oui. Et puis après, c'est l'achat d'impulsion. Nous, on est plus dans l'impulsion. On est plus dans l'impulsion. Europe 1, tout roule. L'essai de la semaine. Pierre de Villeneau. L'essai de la semaine avec nos amis de l'Autojournal. Bonsoir Jean-Éric Raoul. Bonsoir Pierre. Et tandis que revoilà une légende de la voiture de série. Marie-Japonaise, la toute nouvelle Honda Civic. Alors, on parlait de petites voitures. Justement, ceux qui sont restés sur l'idée que la Honda Civic est une petite voiture, ils vont être obligés de changer d'avis radicalement. C'est comme avec la Mini. Voilà. Ça a changé. Là, c'est vraiment colossal. Là, on en est à la 10e génération. Elle mesure 4,52 m. C'est 15 cm de plus que l'ancienne. Et par rapport à une Peugeot 308, c'est 26 cm de plus. Donc là, on est quasiment sur la taille d'une routière type BMW série 3 qui commence à 4,60 m. Donc là, vraiment, c'est du gros. En revanche, elle a gardé des traits typiques, on va dire, de la précédente génération. Notamment, un physique qui aime assez bien se faire remarquer. Elle assume son côté goldorak, on va dire. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça lui assure une vraie personnalité. Ça lui permet de se faire remarquer avec des arrêtes vives un peu partout et des feux arrière qui sont très, très surdessinés. C'est particulier, le designer Honda. Oui, mais enfin, c'est la tendance... Mais c'est assumé. C'est assumé. C'est la tendance des japonaises aujourd'hui. Et pour le coup, ça permet... Il y a une personnalité. L'intérieur, c'est plus calme, pour le coup. Et alors là, moi, je pleure un peu parce que j'adorerais l'ambiance navette spatiale de la précédente génération. Oui, un peu comme votre voiture à vous. Je vous remercie. Je ne parlerai pas de la vôtre. Oui, non. Et donc, voilà. Moi, j'aimais bien ça. Vous nommiez plus sage. Oui, oui. Donc là, c'est quand même... C'est plus calme. Il faut aimer le noir. C'est plutôt bien fait. Honnêtement, la finition, elle a progressé. Les matériaux sont convenables. Au niveau ergonomie, ça tombe sous la main. Il y a un grand écran de 7 pouces tactile. tactile et qui arrive avec les avantages et les inconvénients des écrans tactiles. C'est-à-dire que pour que ça soit à portée de main, on est obligé de le positionner un peu plus bas. Et donc, pour le coup, ça sort un tout petit peu du champ de vision. D'accord. C'est un compromis. Pour moi, c'est foutu. C'est un compromis. Voilà, c'est un problème. Il faut me plier en 7 pour voir l'écran. C'est pour ça qu'il y a quelques constructeurs qui refusent l'écran tactile et qui restent à la molette parce que ça permet de positionner l'écran plus dans le champ de vision. La bonne vieille molette. Voilà. Tant qu'on est à l'intérieur, on va enfin constater que les centimètres qu'on a vus à l'extérieur se retrouvent à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a de la place, notamment à l'arrière, pour les grands gabarits. Et alors, pour le coup, pour les bagages, c'est royal. C'est 478 litres. C'est beaucoup. Je n'ai pas fait la totalité de toutes les compacts, mais je pense qu'on doit être valeur record. C'est un segmenté, quoi. Un bon segmenté. Et donc, par comparaison, on est à 100 litres de plus que dans une Golf. Oui, c'est ça. Quand même. Exactement. C'est quand même costaud. C'est quand même costaud. Bon, maintenant. Sur le moteur. Parce que c'est quand même. Honda, c'est des motoristes. Donc, généralement, les moteurs sont géniaux. Voilà. C'est parce que dit McLaren. Mais enfin bon, on en parlera plus tard. Pas les dossiers qui fâchent. Non, on a dit qu'on allait être gentil. Bref, on l'a essayé avec un inédit trois cylindres turbo essence de 129 chevaux, qui est assez souple, qui est plutôt discret à vitesse stabilisée, un peu moins quand on lui rentre dedans. Il fait bien le job, sans étincelle particulière. La consommation, ça reste convenable. On est à peu près à 6 litres au 100 dans la vraie vie. La nervosité est acceptable, sans être sensationnel. Bon, le vrai point noir de la version qu'on a essayé, c'est la boîte à variateurs, la boîte automatique. On ne s'en met pas ça. Eh oui. Et donc, ça fait brailler le moteur dès qu'on sollicite. C'est le problème des CVT, ça. Ben oui, c'est le problème des CVT. Les Japonais sont très branchés CVT, parce que les Américains en mangent beaucoup, des CVT. C'est pour ça que les Coréens font des BDE, maintenant. Voilà. Eh ben oui, parce que les Coréens ne sont pas Japonais. C'est ça, on a bien compris. Donc bref, revenons à nos moutons. Donc voilà, honnêtement, la boîte à variateurs, ça gâche le plaisir. Et du coup, c'est mieux d'opter pour la boîte mécanique, qui est très agréable avec des débattements courts. Voilà. Et ça coûte combien ? Ah non, avant, il faut vraiment que je vous parle du comportement, parce que c'est vraiment la réussite de la voiture. C'est un super châssis. La voiture, elle est très précise, très agile. Voilà. Et elle reste confortable, rigoureuse, vraiment. Elle donne envie du moteur supérieur. Il y a un plus gros moteur de 182 chevaux. Et là, pour le coup, elle en donne envie. Le prix, on va parler du prix. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle, puisqu'elle est proposée à partir de 26 200 euros dans cette version avec la boîte auto. C'est bien placé. C'est moins cher que les Mazda 3 ou les Hyundai. Et c'est beaucoup moins cher que les Golf et 308, à équipement équivalent. Mais en fait, elle est très bien équipée d'origine. Et en plus, elle est garantie 3 ans ou 100 000 kilomètres. Et les Hyundai sont garantis 5 ans, monsieur. Voilà. Changement de décor. Voici un engin français pour voyager à 8. Le nouveau Citroën Space Tourer. Un peu massif. Donc, le Space Tourer, quand on dit le nom, quand on a dit, tiens, on va essayer un Space Tourer. Je me suis dit, c'est quoi ? On va dans la Lune, on va se mettre en orbite. C'est Star Wars. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, en fait, je ne vais pas vous mentir, on va redescendre sur Terre. En fait, c'est quand même un peu un utilitaire léger, rhabillé en tourisme. C'est le Jumpy. Alors, c'est comme les t-shirts, c'est disponible en plusieurs tailles, du XS au XL. Là, on a pris le petit, mais le petit fait quand même 4,62 m de long et il peut loger. Combien ? Combien on peut loger ? 8. 8 ? Avec la banquette 3 places. Et alors, le XXL, combien ? 15 ? Non, parce qu'après, ils font un permis transport en commun, voyez-vous. Après, c'est quand on conduit ce genre de place. C'est ça, voilà. Là, il faut autre chose. Bon, donc là, c'est le petit modèle. Donc, c'est bien si on a une famille nombreuse ou qu'on est patron d'un club de basket, finalement. Mais bon, la vraie question, c'est est-ce que c'est un utilitaire ou pas ? Alors, de l'extérieur, la silhouette armoire normande laisse pas trop de doute sur l'origine, on va dire. Et à l'intérieur, il y a des plastiques durs et la position de conduite assez dominante non plus. Bon, c'est pas non plus pour aller sur le circuit Bugatti. Non, on pourrait essayer, ça serait drôle. Ça serait marrant. Les chiches, on va le faire. J'aurais dit qu'on le fait un jour. J'ai déjà fait des choses pires que ça. Alors, pour autant, on est plutôt bien installé et l'équipement est moderne et complet, mais en option. En mécanique, alors là, on se doute bien qu'on n'est pas parti justement pour aller attaquer le Turini. Là, on l'a essayé avec le Blue HTX de 115 chevaux, évidemment avec un véhicule de 1,8 tonne et qu'à peu près le CX d'un parpaing, ça ne va pas être brillant. Et donc, on a un 0 à 100 en 14 secondes. Vous n'allez pas avoir une voiture de sport avec 8 places. Même avec 8 places, il faut pouvoir doubler. Ce n'est pas mal. Les 14 secondes de 0 à 100, on sent qu'il faut anticiper la chose. Je sais que vous préférez le Tesla Model X où on peut loger, je crois, 6 ou 7, non 7 ? 7, oui, ça accélère mieux finalement. Bon, ça vaut plus cher. Bon, allez, la bonne nouvelle. Le comportement, il est plutôt sain et rassurant. Les suspensions sont confortables. Là, on est plus typé grand monospace qu'utilitaire. Et les grands voyages à bord, y compris pour le conducteur, ce n'est pas une punition. Bon, le vrai point noir, c'est que pour être confortable et accueillant, ce Space Tourer oblige à piocher vraiment dans la liste des options. Pour la banquette arrière, 3 places, pour le GPS, pour les rétro-rabattables électriques, pour la deuxième porte troussante. Pour tout ça, il faut piocher dans la... C'est dingue, c'est plutôt les Allemandes qui demandent. Bah oui, on ne reste pas pour une Allemande. Et donc, du coup... On arrive à combien ? Dans le cadre d'une utilisation touriste, notre version allait quand même à quasiment 42 000 euros. Bah oui, mais les enfants, ça coûte cher. Je sais, je sais. Même pour les voitures. Même dans les voitures. Donc là, ça pique un peu. Enfin, on est obligé. Et comme dirait Anne Roumanoff, ça pique. Mais c'est bon. Les essais sont à retrouver dans le numéro 977 de l'Autojournal. Et comme on demande souvent d'où sortent les musiques, pour la Honda, c'était Real Estate Darling, extrait de l'album In Mind. Et pour la Citroën, c'était les Temple Strange or Be Forgotten dans l'album Volcano avec l'accent français. Messieurs, vous roulez en quoi au quotidien ? Pas en petite voiture, Mickaël Génard ? Moi, je roule en BMW série 5 pour l'aspect pratique et en Dauphine 1093 pour l'aspect un peu plus fun. Là, vous nous parlez avec Jean-Éric. Excellent choix. Est-ce que vous mettez les sacs de sable dans la Dauphine pour éviter de décoller ? Pas encore. Je viens de la carrière il y a très peu de temps, donc je n'ai pas encore eu le temps de me rendre compte... Oui, de la tenue de route. De la tenue de route. Il faut travailler les freinages dégressifs. Daniel Pachère, vous roulez en quoi ? Daniel Pachère, avec tous les colis qu'il a à faire, des miniatures, voilà. Donc, il roule en Peugeot Partner pour pouvoir remplir la camionnette, pour les porter à la poste. Et Philippe, en tant que VRP, routier roulant 508. 508, break ? Non, pas du tout, absolument pas. Bon, voiture de ministre, c'est pas mal. Merci. Comment est-ce que vous, quand vous regardez les voitures actuelles, je parle surtout aux fabricants, ça vous donne des idées ou on reste quand même dans la nostalgie des voitures anciennes ? Alors, des idées. Est-ce qu'il y a une voiture qui vous donne, je ne sais pas, une voiture extrêmement bien dessinée, qui vient de sortir et on se dit, tiens, il faut qu'on la reproduise en modélisme ? Alors, on va au Mondial de l'Auto, effectivement, pour se rendre compte des dernières nouveautés, pour se dire, tiens, cette voiture irait très bien avec notre gamme. Et on va essayer d'avoir les droits pour pouvoir les reproduire, parce qu'aujourd'hui, sans droit et sans licence, on ne reproduit rien. Mais, effectivement, nous, on est très basé compétition et on va sortir une gamme de populaires françaises. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'une voiture de WRC, par exemple, sort, vous la faites immédiatement ? Oui, celle qu'on a besoin de faire. Là, par exemple, il y a la C3 qui vient de sortir en WRC. Elle va t'être faite, oui, tout à fait. Celles de l'année dernière ont été faites, la championne du monde, l'Apollo, Volkswagen. Jean-Éric ? Non, juste, je réagis par rapport à l'histoire des droits. C'est une espèce de chantage sur le droit de rêver, je trouve. C'est le coup de gueule. Oui, quand Ferrari avait verrouillé tout ça et que plus personne n'avait le droit de faire des Ferraris à part Mattel, j'avais trouvé ça absolument scandaleux parce que c'est une façon de verrouiller le droit à rêver sur ces produits. Je trouve que ce n'est pas une bonne politique. À une époque, je crois que c'était Rolls-Royce qui était très compliqué, non ? Oui, on ne pouvait pas faire des Rolls. Les fabricants ne pouvaient pas faire les Rolls. Et maintenant, il y a Néo qui fait des Rolls, c'est ça ? Aussi, il y a d'autres marques, Pouskel, qui fait des Rolls. Pour reparler des droits, ça nous est arrivé de payer jusqu'à 5 licences pour une seule voiture. Entre le fabricant, le team, les pilotes, l'organisation qui fait rouler la voiture, les sponsors. Donc, effectivement, pour un seul modèle, on peut avoir 5 licences à payer juste pour avoir le droit de la sortir. Je disais tout à l'heure, il y avait une marque qui, dans les années, corrigez-moi, fin 80, début 90, qui est arrivée, c'est une marque allemande qui a fait produire ses voitures en Chine, c'est Minichamp. Et ça, ça a été vraiment une nouvelle donne. On a commencé à avoir des voitures extrêmement précises. J'ai entendu dire que c'est en perte de vitesse, Minichamp. C'est vrai, ce n'est pas vrai ? Michael Génard, Daniel Pécher ? Oui, Minichamp, ça veut dire que Minichamp, aujourd'hui, est bouffé par Spark, on va dire. Ah, c'est vous ? Oui, c'est la guerre entre les Français et les Allemands. Minichamp, c'était le number one. Et puis, il n'y avait qu'eux. C'était les premiers en Chine, dans tous les cas. Et puis, aujourd'hui, peut-être qu'ils ont gagné trop d'argent, ces gens-là, et puis ils se sont laissés endormir. Mais une boîte comme ça, quand justement ça périclite, qu'est-ce que ça devient ? C'est difficile. Minichamp, c'est une marque, avant tout. Aujourd'hui, le problème que rencontrent les fabricants de miniatures, c'est qu'ils ont sous-traité la fabrication de ces miniatures en Chine pendant des années. Et donc ? Et donc, tout augmente, et même en Chine. Et donc, aujourd'hui, de faire fabriquer une voiture, ça coûte beaucoup plus cher qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Mais du coup, il faut les faire fabriquer ailleurs, non ? Eh bien, du coup, tout le monde cherche à les faire fabriquer ailleurs. Je dis ça, c'est la logique libérale de dire ça. Surtout, on risque d'être confronté au même problème. C'est-à-dire, trouver un endroit moins cher, ça va marcher les 10 prochaines années. Le problème d'aujourd'hui, c'est de vendre une voiture au-delà de 60 euros. Une voiture à l'échelle 1,43ème de collection, c'est entre 55 et 60 euros. On essaie de ne pas dépasser ce palier de 60 euros. Et avec les salaires qui augmentent en Chine, la matière première, etc., ça devient difficile, où que ce soit, de faire fabriquer des voitures. C'est à peu près 500-600 euros maintenant. Et nous, le but, à terme, dans les prochaines... Les capitalistes, là, que j'ai autour de cette table. Je vais vous amener, mais Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutot, vous allez voir. Ils vont vous trucider. Le but, dans les 2-3 prochaines années qui viennent, c'est de relancer, essayer de relancer une production en France. Voilà, sur 3 chaînes de montage en Bretagne. C'est un pari, c'est un vrai pari. Un vrai pari. Le delta de coût par rapport à une production en Chine, c'est quoi sur une miniature ? Bah, aussi, vous avez une réponse. Aujourd'hui, ça doit être le double. Double, ouais, c'est du simple au double. C'est ça, le coût de production de la voiture, double. Mais ça se resserre, ça se resserre. Donc, effectivement, il faudrait faire reproduire un peu plus proche. Allez, on passe à l'innovation de la semaine. Car jeudi, Mecaplast, allié à la société Keyplastix, a présenté à Paris deux véhicules de démonstration forts des dernières innovations. Ça va des pièces moteurs à la carrosserie. Alors, à l'intérieur, on a des aménagements comme une meilleure place dans le coffre pour les besoins quotidiens, un gain de place également afin de permettre aux véhicules de trouver, par exemple, des modules plug and play. Sur l'extérieur, des systèmes innovants en matière de sécurité et connectivité. Et puis, alors, de la performance énergétique. Et pour répondre aux futures normes environnementales, CO2, NOx, émissions, etc., les équipes proposent des solutions moteurs recyclables, plus propres, plus compactes et légères, permettant des économies significatives d'énergie. Le concept s'appelle SMT2. On avait parlé dans Touroul l'année dernière du SMT1. Vous pouvez retrouver ça, donc, chez Mecaplast, associé à la société Key Plastics. Vous restez avec nous. On reparle de miniatures dans un instant, mais aussi de rugby. Touroul sur Europe 1. Europe 1. Touroul, Pierre de Villeneau. Touroul avec nos amis les miniaturistes. Philippe Pelazzo, directeur commercial chez Solido. Mickaël Géna, représentant des miniatures Spark. qui est Daniel Pacherte, propriétaire de Dan Toys. Messieurs, vous misez sur la nostalgie. On a là, voilà, des voitures anciennes. Qu'est-ce que c'est ça comme voiture, Mickaël Géna ? 301. 301 ? 201. Bon, presque. Bravo, Jean-Éric. On a la voiture du Général de Gaulle. On a la R5 Turbo, la 4L, la 2 chevaux. Mais quand on parle d'innovation, de voitures autonomes, vous avez un avenir un peu basé, ben oui, ça, sur le passé, puisqu'on ne va pas faire des miniatures de voitures autonomes. Ça vous fait rêver, vous ? Non, moi, personnellement, ça ne me fait pas beaucoup rêver. Maintenant, vous parliez de nostalgie. Aujourd'hui, ce qui marche beaucoup, je pense qu'on s'est rencontrés à Rétromobile. Les gens sont en plein dans la nostalgie des voitures qu'ils ont pu avoir dans les années 70, 80. Est-ce qu'aujourd'hui, les grosses innovations font rêver les collectionneurs de miniatures ? Je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas persuadé qu'il y a vraiment un très, très gros marché à ce niveau-là. Beaucoup plus important, en tout cas, sur les Peugeot 201 et autres. Je pense qu'il y a un marché en concession automobile. Nous, on a la chance de travailler avec nombreux constructeurs automobiles allemands, surtout avec Mercedes, Porsche, tout ça. Et il y a un réel... On achète la petite pour le fixement, c'est ça ? Exactement. Je pense qu'il y a plus d'engouement à l'étranger, notamment en Allemagne, qu'en France, en concession. Ce n'est pas la même population. Ce n'est pas le même collectionneur. Exactement. Justement, la question, c'est est-ce qu'il y a quand même des enfants ou des adolescents qui s'intéressent aux petites voitures, quand même ? Comme vous et moi, à une époque. C'est un sujet qui nous tracasse beaucoup. J'en parlais avec mon associé. Oui, on se disait, aujourd'hui, on a l'impression que les enfants jouent de moins en moins avec les petites voitures. Et d'ailleurs, les fabricants... Et puis, les 20-25 ans, aujourd'hui, sont des gens qui n'ont pas le permis. C'est des... Dans les grandes agglomérations. Chez nous, dans le Sud, on a besoin du permis assez rapidement pour pouvoir se déplacer. En Bretagne aussi. En Bretagne aussi, oui. Mais on essaye de faire s'intéresser les plus jeunes d'entre nous en créant des gammes de voitures destinées aux plus jeunes avec lesquelles ils peuvent jouer comme on a pu le faire. Daniel Pachert fait la moue. Oui, moi, je ne pense pas. Aujourd'hui, c'est... Rapprochez-vous du micro, parce qu'on vous en a à peine. Aujourd'hui, c'est... Voilà, c'est tac, 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 tac. C'est le téléphone. Tac, 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 tac. Voilà. Et dès qu'ils ont 4-5 ans, c'est tout de suite ça. C'est pas ça. Alors, un gosse de 2 ans, bien sûr, vous lui donnez un jouet, mais dès qu'il commence à comprendre, c'est fini, c'est terminé pour lui, ça. Oula, je suis en train de tout casser. Je sais que c'est... Je sais, Jean-Éric. Je suis en train de tout casser. Mais je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup à faire encore. Et puis, il y a encore des générations qui ont envie de collectionner. Et puis, voilà. Et donc, on est là pour ça. On est là pour leur faire plaisir. Ça reste... Ce sont des beaux objets, malgré tout. C'est des beaux objets qui donnent envie par eux-mêmes. Mais moi, je pense que la passion de l'automobile, de tout à l'heure, perdurera. La miniature est juste un moyen de faire vivre cette passion-là. C'est splendide. C'est des motos, c'est ça ? Elles sont au 1 combien ? Alors ça, c'est du 43e. C'est du 1, 43e. Donc, ça fonctionne avec... D'accord, oui. On a décidé de faire les motos du WRC au 1, 43e. Et également au 1, 12e. Ah oui, ça correspond. C'est ça. C'est ça. C'est la même. Ce n'est pas la même époque. Sachant que le taux de réduction du temps des Dinky n'était pas exactement à 1, 43e. Oui, oui. C'était aussi les aléas. Aujourd'hui, avec les outils qui nous sont donnés, je pense qu'on peut dire que la taille est fiable. Mais ce n'est pas une application, 43e. Non, non. Non, non, mais ça a été longtemps un peu le maître étalon. C'est une référence. C'est une référence. Le 43e, le 18e, c'est les deux grosses échelles dans lesquelles les gens collectionnent des miniatures. Alors, justement, on va faire un petit conseil auto tous ensemble. Europe 1, tout roule. Le conseil auto de la semaine. Le conseil auto consistera à savoir où on peut trouver toutes ces miniatures. Alors, il y a les sites Internet de chacun des producteurs. J'imagine, vous avez votre site Internet chez Solido. Vous avez le vôtre chez Spark. Il y a... Alors, Dantoy, vous avez un site aussi, j'imagine. Il y a celui de Norev. Il y a aussi un site qui s'appelle Taco, qui est un des revendeurs. Il y a les boutiques traditionnelles. Alors là, attention, parce qu'il y en a de moins en moins des boutiques traditionnelles. Il y a surtout maintenant des boutiques de modélisme. Mais moi, de mon temps, on trouvait des jouets comme ceux-là dans les boutiques traditionnelles. Aujourd'hui, on trouve du Maisto ou du Bourago qui n'ont rien à voir avec vos productions. Il reste quelques boutiques traditionnelles de miniatures automobiles de collection. En l'occurrence, à Paris, il en reste beaucoup. Daniel, Dantoy, la boutique automoto qui est en plein centre de Paris, Taco, vous le disiez, à Strasbourg, etc. Chez Daniel Pachert, je sais, quand même, chez Dantoy. Et puis, alors, pour ceux qui recherchent de l'ancien, les anciennes Dinky, les Corgi, etc. C'est les brocantes, c'est ça ? Ça, c'est un autre marché. Il y a quelques boutiques sur Paris encore. Il y a celle de Michel Nicolet, non, c'est ça ? Nicolet, il y a l'auto jaune, il y a Gianni aussi. On va dire, il y a trois boutiques de jouets anciens à Paris. Mais c'est... Sur le bon coin, j'imagine aussi, on peut trouver des gens qui se débarrassent presque de tout... de mâles entières de voitures. Ça devient difficile de trouver des Dinky en état dans tous les sites, Ebay, Consor et compagnie. Eh bien, merci pour ce conseil auto collégial. Et merci à tous de nous avoir éclairés sur ce petit monde assez fascinant, je dois dire, de la miniature la semaine prochaine cap sur les énergies alternatives, l'électrique, l'hydrogène. On verra où on en est de tout cela dans un instant. C'est le multiplex avec Lionel Rousseau. D'ici là, portez-vous bien et restez prudents. tout roule sur Europe 1.